Bienvenue dans mon 13ème vlog à New York. Aujourd'hui on va aller au Chelsea Market, ça va être trop cool, c'est un énorme marché couvert à New York. Je vais aussi évidemment aller me promener à la High Line pour la 20ème fois, j'adore cet endroit. Je vous emmène avec moi dans ce vlog en espérant qu'il vous plaira. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog à New York. Je crois que c'est déjà mon 13ème vlog, c'est fou. C'est quoi ce délire, j'en reviens pas, j'en ai fait autant. Aujourd'hui j'ai galéré comme pas possible si vous saviez. En gros hier je filmais ma vidéo tranquille, j'étais au pont de Brooklyn d'ailleurs si vous voulez aller voir ma vidéo. J'étais au pont de Brooklyn la nuit, c'était incroyablement beau. Tout est dans ma vidéo d'hier, du coup ma dernière vidéo sur ma chaîne si vous voulez aller voir n'hésitez pas. Je filmais tranquillement cette vidéo et là ma caméra coupe. En gros ma carte SD elle me dit j'ai plus de place, débrouille-toi, autrement je ne peux plus t'aider. Et du coup je regarde, ma carte SD a plus de place, je sais pas comment faire. La solution la plus simple c'était clairement de racheter une carte SD. Donc j'ai fait tous les petits magasins à côté d'où j'habite pour trouver une carte SD sauf que c'était bien trop compliqué. En gros il y a des CVS, c'est des pharmacies. Pharmacies c'est pas comme les pharmacies en France, c'est des petits magasins où vous trouvez un petit peu tout ce dont vous avez besoin. C'est pas vraiment un supermarché pour faire ses courses mais il y a de la nourriture, surtout des M&M's et des bonbons. Mais bref, voilà, j'ai fait toutes les pharmacies du quartier pour savoir s'ils vendaient des cartes SD. Toutes n'en vendaient pas et celles qui en vendaient, vendaient ça très très cher. Je connais à peu près les prix des cartes SD maintenant et c'était bien trop cher. Je suis allée du coup à Best Buy, c'est un peu comme la FNAC, c'est un magasin d'électronique. Sauf que le problème c'est que ça ouvrait à 10h du matin et moi j'étais en train de gambader, en train de chercher activement une carte SD à partir de 8h30 ce matin. J'ai galéré parce qu'en gros, voilà, Best Buy n'était pas encore ouvert et je voulais absolument en trouver une. Sauf qu'elles étaient très chères, je savais que potentiellement ce serait moins cher à Best Buy. Donc j'ai attendu d'aller à Best Buy et j'ai pris un petit déjeuner au 7-Eleven ce matin, c'était trop cool. J'ai pris un café glacé, un petit donut, je me suis posée à Union Square le temps que Best Buy ouvre. C'était pile devant Best Buy donc parfait. Et quand Best Buy a ouvert à 10h du matin, j'y suis allée à l'ouverture et j'ai trouvé une carte SD 164, je crois que c'est ça 164, bref 160 quelque chose pour 20$. Pour le prix de celle à CVS, c'était exactement la même marque, la même carte SD, je pouvais en avoir deux pour ce prix-là. Donc j'ai bien fait d'attendre finalement mais ma matinée a été un petit peu longue et j'ai pas pu filmer ma vidéo avant, maintenant. Mais maintenant on y est, il est midi et demi, j'ai pas encore mangé, je dois aller promener les chiens pour la balade du midi. Je sais à peu près ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense qu'on va aller à la High Line, oui encore, mais j'adore ce parc, c'est incroyable. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au Chelsea Market, la dernière fois si vous avez regardé ma vidéo, si vous regardez tous mes vlogs d'ailleurs, merci vraiment. C'est bientôt fini mais il en reste deux, donc abonnez-vous pour voir les prochains. Du coup la dernière fois que je suis allée au Chelsea Market, c'est quand je suis venue ici rencontrer le mec qui habite ici, voir les chiens et tout ça. J'étais pas sûre d'être prise et du coup je voulais vraiment être à l'heure pour mon rendez-vous que j'avais ici. Et je suis passée devant le Chelsea Market mais j'ai pas vraiment eu le temps d'y aller et c'était littéralement incroyable. Enfin il y a tellement de trucs, il y a un étage, enfin plusieurs étages, j'ai pas pu monter aux étages donc voilà. Parfait, je vais aller aujourd'hui au Chelsea Market, ensuite j'irai à Little Island, c'est un endroit que j'avais adoré quand j'y étais allée. Donc je vais aller me promener à Little Island et tout ça, ensuite j'irai à la High Line. Je vais vous emmener avec moi, on va se promener aujourd'hui et je vais rentabiliser ma carte SD parce que du coup c'était pas prévu que j'en achète une autre. En fait, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rachète une carte SD ? Qu'est-ce que je fais ? Ou alors j'ai même pensé à arrêter mes vlogs ici, à faire une voix off pour la fin du vlog d'hier. Je me suis dit mais c'est trop dommage, j'ai fait 13 vlogs à New York, c'est pas pour m'arrêter au 13ème alors que je peux en faire 16. Enfin vous voyez, j'avais vraiment pas envie de m'arrêter là et j'avais pas envie que mes vlogs à New York s'arrêtent sur... Voilà comme ça d'un coup, j'ai envie de vous amener avec moi dans mon retour à Paris, voilà plein de trucs. Donc j'avais pas envie d'arrêter là et le plus simple c'était d'acheter une carte SD. J'espère que ça me suffira pour la fin des vlogs je pense parce qu'il m'en reste 3 à filmer donc je pense que ça ira. Bon j'arrête de vous parler de mes problèmes de carte SD, on n'en peut plus. Bref, voilà, je vais promener les chiens et je vous emmène pas avec moi parce que c'est pas intéressant. J'arrête de parler, je parle trop, je vous reprends quand ça devient intéressant puisque là, la balade des chiens... Ok les amis, comme vous le voyez, je suis dans la voiture, c'est quoi ce délire ? En gros, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, encore une fois, allez la voir parce que j'ai conduit aux Etats-Unis, c'est quoi ce délire ? Et comme du coup ce sera sûrement le titre de la vidéo d'hier, j'ai fait une miniature dans la voiture parce que hier j'y ai pas pensé et je trouvais ça dommage de pas venir le faire, voilà, ça rendra mieux pour la miniature. Donc voilà, ce que j'ai fait c'est que je suis venue ici juste pour prendre mes miniatures et je vais repartir, question de respect pour le mec qui a cette voiture, je vais repasser, poser les clés chez lui parce que j'ai pas envie de garder la clé avec moi, imaginer j'ai la paire ou quoi que ce soit, on sait jamais. Donc voilà, je suis vraiment juste venue faire mes miniatures, j'espère qu'elles seront bien, c'est un peu sombre, je sais pas si ça rend super bien mais on verra en tout cas, voilà, je pense que ce sera mieux que juste une photo sans volant, voilà. Je vais aller manger parce que je commence à avoir faim quand même, ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Je vais poser les clés et je vous reprends ! Bon là je viens de rentrer à l'instant, j'ai déposé les clés et au final c'est pas mal que je rentre parce qu'en gros aujourd'hui il fait pas très froid, il doit faire 7 degrés quelque chose comme ça et il fait beau. Le problème c'est qu'il y a du vent mais le vent est glacial, c'est horrible. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre un deuxième col roulé en dessous de mon col roulé parce qu'il fait trop froid et je vais mettre mon bonnet, j'avais pas envie de mettre un bonnet mais bon. Vaut mieux mettre un bonnet que tomber malade, non ? Surtout que ce matin je me suis réveillée en étant un peu malade, j'arrive même pas à articuler tellement il fait froid. Je vais mettre mon bonnet et je ressors. Regardez le nombre d'étages qu'il y a, ça me choque. Bon en fait je redescends l'étage où je suis, je crois que j'ai l'impression que c'est des bureaux. Oula les escaliers font trop peur par contre. Du coup je crois que le Chelsea Market c'est bien que le rez-de-chaussée. Mais en gros c'est des bureaux en haut, il y a vraiment 8 étages, c'est énorme. Le Chelsea Market ça m'a l'air d'être qu'en bas mais je suis pas allée partout l'autre jour donc je vais vraiment faire le tour cette fois. Bon clairement j'abandonne l'idée de manger au Chelsea Market, c'est tellement cher. J'ai cherché un peu des trucs que je pouvais manger, les ramen me donnaient bien envie mais c'était minimum 17 dollars sans taxe. Ce qui fait au final avec les taxes et les tips parce qu'il faut rajouter ça, ça fait presque 25 euros si tu prends à boire avec. J'ai pas envie d'un ramen au point de le payer 25 balles. Voilà. Donc je vais essayer de trouver un autre endroit pour manger. Le problème c'est qu'ici je suis vraiment pas dans l'endroit où il y a le plus de trucs. Bon au final je vais manger à Shake Shack. Bon du coup j'ai pris un Shack Burger avec des frites au fromage parce qu'elles sont trop trop bonnes. Il est 16h et j'avais pas mangé donc j'avais trop la dalle. Et Shake Shack finalement c'est bien. Je me dis que ça me fait manger une dernière fois à Shake Shack parce que j'avais mangé qu'une fois ici depuis que je suis là et c'est trop bon. C'est vraiment super bon. Donc au final je suis contente d'avoir commandé parce que j'ai vraiment vraiment très faim. J'ai mon plateau, j'ai tellement la dalle. Les frites au cheddar elles sont hyper bonnes. Et j'ai pris un autre burger pour tester un deuxième. Bonne affleur. Je crois la dalle. Elles sont trop bonnes. C'est tellement gras que quand je touche rien que le papier j'ai du gras sur les mains. C'est horrible. J'ai fini de manger c'était tellement bon. C'était vraiment trop bon. Le burger je sais pas si il était meilleur que celui de l'autre fois ou pareil ou moins bon. Mais ouais c'était à peu près pareil. Franchement ils sont trop bons leurs burgers. Leur pain est exceptionnel. En fait le pain c'est vraiment une brioche. Et je sais pas j'adore c'est trop bon. La viande est bonne, le pain est bon, le fromage est bon, les légumes sont bons. Enfin vraiment rien à dire même la sauce. Tout va bien quoi. Les frites au cheddar sont aussi super bonnes. Je sais pas si vous connaissez Steak and Shake. Y'en a pas beaucoup. Mais c'est vraiment l'équivalent Shake Shack en France. Et je sais pas lequel je préfère. Pour les frites je préfère Steak and Shake qu'on a en France. Parce que le cheddar est mille fois meilleur par contre. Ça c'est à savoir. Même si celui de Shake Shack est bon mais différent. Et par contre les burgers sont bien meilleurs à Shake Shack franchement. Même si Steak and Shake sont bons aussi. Mais Shake Shack ils sont mais incroyables les burgers. Ils sont vraiment trop trop ronds. Il fait trop froid. Heureusement que ça a pas été comme ça tout le long. Franchement au début j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai eu des jours où il faisait 17 degrés. En plein hiver à New York c'est trop bien. Voilà bref j'ai trop froid. Ce que je vais faire c'est que comme je vous ai dit je vais faire un petit tour. Ah je sais pas si je vais à Little Island. Ah je pense que je vais y aller quand même. En vrai j'ai envie d'y aller parce que j'avais vraiment adoré. Et je sais que c'est la dernière fois que je viens à la High Line. Je vais y aller quand même. Parce que j'ai pas envie de louper ça une dernière fois. J'avais trop aimé quand j'étais allée. Il y a vraiment une belle vue et tout. Donc ouais je vais le refaire. Et si je vois qu'il y a vraiment trop de vent. Je pars. J'adore cet endroit. Je sais pas pourquoi mais j'adore cet endroit. C'est peut-être parce qu'on est sur l'eau. Je sais pas si ça joue. C'est un parc qui a été construit sur l'eau. Sur Piloti comme vous avez pu voir. C'est les gros trucs en pierre derrière moi. Et je sais pas j'adore cet endroit vraiment. C'est trop bien. En fait il y a une vue aussi. Enfin c'est un parc. Et il y a une vue magnifique. Regardez la vue qu'il y a. C'est incroyable. Ça se voit qu'il y a du vent. Regardez Lodson. On dirait l'Atlantique là. Et regardez on la voit vraiment pas très bien. Mais essayez de trouver la statue de la liberté. Elle est vraiment toute petite là-bas. Mais elle est là-bas. C'est trop beau. J'adore. T'est trop beau. T'es trop beau. T'es trop beau. T'es trop beau. Je crois que normalement on peut rentrer dedans Mais malheureusement les 2-3 fois où je suis venue ici C'était fermé, c'est dommage Je suis mais je l'ai Je vous reprends quand je suis à l'intérieur, j'en peux plus J'ai eu mais tellement froid Je sais pas si ça se voit Là je suis dans un centre commercial en dessous de The Edge Je sais pas comment le centre commercial s'appelle C'est vraiment au bout de la highline du côté du nord J'ai mes mains qui me font encore mal Je sens mon coeur battre dans mes mains J'ai eu tellement froid A un moment j'ai plié la jambe En gros mon manteau il se met pas bien sur mes jambes D'un côté, du droit Et j'ai plié ma jambe droite Et il m'est arrivé un truc qui m'est jamais arrivé avant Je sais pas, ma peau elle a craqué Ma peau du genou J'en pouvais plus J'ai regardé en arrivant dans le centre commercial Parce que j'avais peur Et en fait j'avais rien mais C'était trop bizarre Bref, il fait trop froid là Je sais pas ce que je vais faire Je sais pas si je rentre Il est que 5h ou 5h30 J'ai pas envie de rentrer Parce que c'est mon avant dernier jour Mais il fait tellement froid Que franchement je sais pas quoi faire dehors C'est tellement pas un temps à rester dehors Je vais me réchauffer un peu ici Et j'avise Je verrai ce que je fais après Mais là Faut absolument que je me réchauffe Bon j'ai vraiment traîné Je suis restée genre 40 minutes sur mon téléphone Sur TikTok et tout ça Parce qu'il fallait absolument Que je me réchauffe Et du coup bah je me suis posée Et ça a duré un peu longtemps Mais c'est pas grave Ce que je vais faire C'est que là Je vais prendre le métro Et tant pis je rentrerai Parce qu'il est déjà 6h30 Et au final Voilà ça sert pas à grand chose D'aller gambader partout Alors que j'en ai marre Et je suis juste fatiguée Je pense que je vais rentrer tôt du coup Et comme ça je pourrai bien préparer Mon programme pour demain Parce que demain c'est mon dernier jour ici Je suis trop triste Franchement je suis trop triste Aujourd'hui il était nostalgique Toute la journée J'ai pas envie de partir Bref Ce que je vais faire C'est que je vais faire un mini tour Dans le centre commercial Ensuite je vais prendre le métro En fait je repousse le moment De prendre le métro Parce que le métro est à 8 minutes à pied Et vu comme j'ai eu froid tout à l'heure J'ai pas envie de marcher 8 minutes Faudra dingue que j'aille un jour Mais pour l'instant Je vais faire un petit tour Parce que j'ai pas envie de sortir là Bon je suis tombée sur un shake shack Au centre commercial Et depuis que je suis arrivée à New York Et que je suis allée au premier shake shack J'ai vu ce milkshake Au tiramisu Ça me donne trop envie de goûter J'ai vraiment hyper envie de goûter Donc je me suis dit que là C'était le bon moment du coup J'ai pas faim Mais un petit truc sucré En vrai pourquoi pas Et voilà Par contre c'est littéralement Le prix de mon burger de ce midi C'est super cher J'ai payé ça 7 euros 7 euros C'est choquant Bon pour ce prix là Ça vaut bien une photo quand même Bon ok Bon ok Coutons ce milkshake Désolée le plan est trop bizarre C'est le seul que j'ai réussi à faire Vous êtes vraiment posé Au même niveau que mes fesses quoi C'est tellement bon ? C'est tellement bon Il est tellement bon Que j'ai jeté la faim Que j'ai jeté la faim à la poubelle Un fond mais C'était hyper écœurant Enfin vous voyez à la fin J'avais des renvois J'en pouvais plus C'était tellement sucré C'était tellement épais En fait c'était pas vraiment un milkshake Comme on connait Là je vais sortir dehors Je vais rentrer Je vous jure J'ai peur d'aller dehors là J'ai vraiment eu tellement froid Tout à l'heure Je n'en pouvais plus Mais je pense que c'est aussi Du au fait que je suis restée Deux heures dehors quoi Il faisait vraiment très très froid Là ce que je vais faire du coup C'est que je vais aller à Penn Station A pied C'est à 8 minutes Enfin en tout cas Il y a une entrée de métro à 8 minutes Voilà Je vais aller prendre le métro J'espère que c'est vraiment à 8 minutes Et pas plus Parce que là vraiment Je n'en peux plus Il fait trop trop froid Oh non Là je vous jure Il fait tellement froid Que tout le monde se regarde Dans la rue Il y a une minute On attendait tous au passage piéton Que ça passe vert Et tout le monde se regardait En disant Ah ouais il fait froid quand même Je vous jure Indescriptible Je ne comprends pas Pourtant il ne fait que 0 degré C'est rien 0 degré Il ne fait pas moins 20 quoi Mais c'est ressenti moins 20 là Ouh Quand il fait ce bruit là Ça veut dire qu'il fait vraiment froid J'arrête de parler de la météo On dirait une vieille Mais là c'est le sujet principal De ma journée C'est horrible Regardez mon nez On dirait un alcoolique Par contre c'est trop beau J'adore L'Empire 7 Il a toujours des couleurs différentes C'est trop beau Je ne sais pas pourquoi Aujourd'hui il est en couleur de Noël C'est sûrement les couleurs d'autres choses Mais on est le 24 février Je ne sais pas ce qu'il y a le 24 février Par contre je n'ai jamais été aussi contente De voir une gare là J'étais dans Pen Station Et j'entendais de la musique Je ne comprenais pas d'où ça venait On est dans un hall de gare Et il y a un bar en dessous Il y a une fête On ne m'a pas invité On se retrouve plusieurs heures plus tard Oh je sors de la douche Je ne me suis pas hydratée la peau Ça tire Je ne sais pas si vous connaissez cette sensation C'est horrible Je vous ai laissé quand j'étais dans le métro Donc après j'ai pris le métro Je suis rentrée Je suis allée promener les chiens Je me suis lavé et tout ça Et je n'ai pas mangé Depuis que je suis à New York Je ne sais pas pourquoi je ne mange pas le soir Je fais genre je ne sais pas pourquoi Je mange toute la journée comme un gros porc Non mais en fait je mange tellement des repas caloriques la journée Que je n'ai pas faim le soir Par exemple j'ai mangé à 6h du soir Un milkshake énorme au tiramisu Le truc d'ailleurs que je voulais vous dire tout à l'heure C'est que pour moi ce n'est pas un milkshake Il y avait marqué Frozen Custard Je vais regarder sur internet Custard pour moi c'est la traduction de crème anglaise Ah non Frozen Custard c'est une glace Bref c'est pas ça Ça c'était vraiment un milkshake Mais tellement épais Je n'ai jamais mangé un milkshake épais comme ça Voilà mais c'était très bon Si vous venez à Shake Shack N'hésitez pas Le milkshake au tiramisu il est super bon Mais je crois que c'était une édition limitée Donc c'est pas sûr que vous le retrouviez Là ce que je vais faire C'est que je vais préparer mon programme de demain Je vais essayer de faire un max de trucs De trucs que je veux vraiment faire avant de partir Parce que demain C'est mon dernier jour à New York C'est vraiment mon dernier jour demain J'arrête pas de regarder dans le retour Parce que je suis floue toutes les deux secondes Donc si voilà Là regardez ma tête elle est floue Bref Si vous me voyez un peu floue des fois C'est normal Tout va bien Enfin c'est normal non Mais ma caméra a décidé que je serai floue Là ça apparaît un petit peu mieux Tout ça pour vous dire que Demain c'est mon dernier jour à New York Je reviens pas là Je suis triste Je suis vraiment triste En fait ce que j'aime pas avec les voyages comme ça Bon la fille de la meuf est à New York Elle dit ouais ce que j'aime pas avec les voyages comme ça Non c'est pas ça que je veux dire C'est quand vous êtes en voyage dans une ville que vous adorez Mais pourquoi je suis floue ? Dans les voyages comme ça Quand tu vas dans une ville que t'apprécies vraiment Ce qui est horrible c'est que quand tu repars Souvent tu sais pas quand tu reviens Et je pense que New York c'est une ville qui fait encore plus ça Mais on est toujours triste de partir Bon j'ai changé le cadrage en espérant que ça résolve Que ça résolve Je crois que c'est bien ça en plus Que ça résolve le problème du flou Tout ça pour dire que Quand on part de New York On est triste Voilà merci Mary-Wenne New York c'est une ville qui fait vraiment ça je trouve Quand on part on est là en mode Je veux revenir J'ai déjà hâte de revenir Je sais pas quand je reviendrai Mais entre vous et moi J'aimerais vraiment bien revenir En fait j'aimerais bien revenir Très bientôt Dans l'année Mais à un moment où il fait chaud Parce que là il fait pas chaud On est en hiver Aujourd'hui j'ai eu tellement froid d'ailleurs On est en février On est fin février On est même en mars dans quelques jours Juillet-août c'est mort C'est archi mort Juillet-août c'est impossible Mon programme est déjà fait Donc il nous reste quoi ? Il nous reste mai Mais en mai on est pas sûrs à 100% qu'il fasse chaud Et puis c'est trop bientôt Il nous reste juin ou septembre en soi Puisque juillet-août c'est mort Juin je trouve que ça fait vraiment dans pas longtemps Mars, avril, mai, juin Dans 4 mois C'est rapide quand même Je pense que honnêtement Juin c'est dans trop pas longtemps Mais en soi Si j'ai la possibilité de venir début septembre Ce serait génial Bon après je suis déjà venue 15 jours C'est déjà cool C'est déjà très cool même C'était pas prévu qu'il reste aussi longtemps A la base je devais venir du 16 au 21 Ensuite j'ai eu du 11 au 16 qui s'est rajouté Et ensuite j'ai eu du 21 au 26 qui s'est rajouté Donc en fait je devais venir une semaine même pas Et je suis restée 16 jours je crois au final C'est énorme je suis trop contente Franchement je suis trop contente d'être restée autant Tout ça gratuitement J'en ai fait une vidéo Si vous savez pas encore Mais vous êtes à la ramasse C'est pas possible Mais si vous ne savez pas J'en ai fait une vidéo C'est une des dernières vidéos sur ma chaîne Enfin c'est forcément dans le titre Donc je pense que vous la trouverez C'est pas tout mais moi je suis fatiguée Demain j'ai une grosse journée qui m'attend Parce que c'est ma dernière journée à New York Oh là là je suis triste Mais par contre il reste deux autres vlogs Après celui là Il reste le vlog de demain De la dernière journée complète Et le vlog d'après demain Ce sera un vlog de ma journée de voyage Mais pas seulement parce que j'ai mon avion à 16h30 Enfin je vais faire ma valise demain soir Et je pense que ce que je vais faire C'est qu'après demain Le jour de mon avion Je sortirai le matin Je me lèverai tôt Ma valise sera faite Je vais profiter un max demain Faire plein de trucs Faire ma valise le soir Comme ça après demain Le jour de mon avion Je pense que j'irai au moins Manger un petit déj dehors Enfin un repas du midi en fait finalement Et voilà Ça va être trop cool Je pense que j'ai bien trop parlé Pour une fin de vidéo Vous devez être fatigué de me voir là Mais quand même Abonnez-vous pour voir mon prochain vlog Celui de demain Ma dernière journée à New York Merci de regarder mes vlogs jusqu'au bout Parce que si vous êtes là C'est que vous avez tout regardé jusqu'au bout Ou vous êtes fou Voilà Je pense que c'est un très bon moment Pour me taire Et arrêter cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je vous dis merci beaucoup De l'avoir regardée N'hésitez pas à vous abonner Pour voir mes prochaines vidéos Et on se dit à très très bientôt Pour la prochaine vidéo Qui sera le dernier vlog à New York C'est ici que je vous laisse Pour ce soir On se retrouve demain Voilà Demain littéralement Bisous Sous-titrage ST' 501